Bonjour à tous et bienvenue à Yakushima, l'île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais vous présenter donc l'île et particulièrement une randonnée de l'arbre millénaire, mais avant tout... Et c'est parti, suivez-moi ! Je suis bien arrivé au début de la randonnée du cèdre millénaire. Pour commencer la randonnée, nous allons suivre des rails puis nous allons commencer un peu à monter. Il y aura 800 m de dénivelé positif pour accéder au cèdre millénaire. Alors, je vais vous faire la présentation de Wilson. Wilson, c'est une souche d'un cèdre, vraiment une très grande souche où vous pouvez rentrer dedans, comme vous pouvez voir derrière moi. Et si vous vous placez à un certain endroit au fond de cette souche, vous pouvez voir, en levant la tête, un coeur. Je vais vous présenter l'intérieur du cèdre. L'entrée est juste là. Une fois que vous rentrez, sur votre gauche, vous avez un petit hôtel où vous pouvez faire des offrandes. Et sur la droite, juste là, vous pouvez vous accroupir. Et une fois que vous êtes accroupi, voilà, vous levez la tête et vous voyez apparaître un coeur. Je suis bien arrivé devant Jomen Sugi. Jomen Sugi, je ne cherche pas, ce n'est pas un japonais qui se trouve juste à côté de moi, mais c'est le cèdre qui est juste là-bas. C'est un cèdre millénaire qui date environ de 2200 à 7200 ans. Et maintenant, pour vous, la randonnée se termine. Pour moi, malheureusement, j'ai encore 5 heures de marche pour retourner à mon point de départ, puis une demi-heure de bus pour retourner à ma voiture. J'en profite aussi pour clôturer ce passage sur l'île de Yakushima. J'espère que ça vous aura plu. Et la suite, donc, ça sera le Mont Yoshino. Je vous dis à bientôt. Ciao !